Générique Bonjour à tous, c'est un début de semaine dans le rouge pour le marché parisien qui vient d'enchaîner 7 semaines consécutives dans le vert. Générique Et dans l'actualité ce matin, Lafarge qui prendra les commandes opérationnelles de Lafarge Holcim. Les rumeurs du week-end mettent en avant le directeur financier du groupe, Jean-Jacques Gauthier, ou son vice-président exécutif Eric Olsen. Michelin pourrait réagir aujourd'hui à l'actualité sectorielle. Le chinois Kem China a annoncé hier le rachat du fabricant de pneumatiques italien Pirelli pour un peu plus de 7 milliards d'euros. Et puis un oeil à EDF alors que l'agence Moody's a placé la notation de crédit du groupe sous surveillance en vue d'un abaissement. Générique Deux ans et demi après sa sortie de route, le titre PSA Peugeot Citroën fait son grand retour dans l'indice CAC 40 en lieu et place de Gemalto. Au moment de son éviction, le 24 septembre 2012, Peugeot traversait une grave crise financière et son cours de bourse était tombé jusqu'à 3,50 euros en novembre 2012. Depuis, le groupe a mené à bien son redressement financier sous la houlette de Carlos Tavares, président du directoire depuis un an, et a été recapitalisé par le groupe chinois Dongfeng et l'État français, ce qui a permis au titre de remonter au-dessus des 15 euros. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi. L'évolution du livre C'est parti !